Votre destin n'est pas créé par un homme, votre destin est créé par Dieu. Vous avez été fait à l'image, à son image, vous avez été établi par lui. Donc peu importe ce que les hommes font, cela ne devrait pas compter pour vous, cela ne devrait pas vous affecter. Personnellement, quand les gens ne cessent de me dire de moi là dehors, quand les gens ne cessent de parler contre moi, d'utiliser mes prédications pour les retourner contre moi, de critiquer, d'insulter, de se moquer, de dévier mes paroles, de dévier mes prédications, etc. Eh bien, cela ne me dit absolument rien. Mais ce que ces gens ignorent, c'est que moi, je continue toujours à gagner du terrain. J'évolue toujours de gloire en gloire. Parce que ce n'est pas eux qui m'ont appelé à cette œuvre. Mais quand Dieu m'appelait à cette œuvre, il n'était pas présent. Il n'était pas là. Donc, je vous dis par là que vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour votre ministère. Vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire sur la terre. Les gens n'étaient pas présents quand Dieu vous a appelé. Ils n'étaient pas présents quand Dieu vous a rencontré. Ils n'étaient pas présents quand Dieu communiquait avec vous. Donc, vous n'avez pas besoin de la validation des gens, d'accord, pour être ce que vous devez être, pour accomplir ce que Dieu vous a créé à accomplir sur la terre. Le diable veut que vous soyez amer. Il veut que vous ayez un corps à double. Le diable veut que vous ayez un cœur, un esprit, un couteau tiré. Le diable veut que vous soyez amer. Parce que lui, il a perdu sa place à cause de l'amertume. Il a perdu sa place à cause de la jalousie et l'envie. Et donc, il ne veut pas être seul, d'accord, dans cette chambre de la culpabilité. Il ne veut pas être seul à subir le jugement. Il veut emporter les enfants de Dieu avec lui. Et donc, il veut vous emporter avec lui. Ceux qui vous accusent injustement, ceux qui vous ont blessé, ou ceux qui vous blessent, ceux qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous ont manipulé, qui vous ont utilisé. Ne gardez jamais rancune contre eux. Prenez tout cela plutôt comme une bénédiction. Donc, l'unique chose que vous avez besoin de maintenir, d'entretenir, c'est un cœur pur. Et si vous maintenez un cœur pur, Dieu ne va rien vous cacher. Il y a des choses où vous devez vous préparer psychologiquement à cela, parce que ces choses vont arriver que vous le vouliez ou non. Si vous êtes un élu de Dieu, si vous êtes un choisi, si vous êtes des choisis particuliers, c'est-à-dire que si Dieu vous aime particulièrement, et que Dieu a sa main sur vous particulièrement, et que Dieu vous a appelé à une mission, une tâche, ou un appel particulier sur la terre, et bien vous devez vous préparer psychologiquement, d'accord, à certaines choses qui vont vous arriver. Beaucoup sont surpris par certains événements. Beaucoup sont surpris par certaines choses qui leur arrivent, d'accord, parce qu'en réalité, ils ne sont pas préparés psychologiquement, d'accord, encore moins émotionnellement, d'accord, à la manifestation de ces choses. Votre esprit n'est pas en mesure de différencier les imaginations des réalités. Votre corps ou votre chair valident très aisément des choses physiques. Donc, votre âme n'a pas assez, d'accord, aux réalités, aux vérités. Donc, du coup, vous ne pouvez pas faire la différence entre le vrai et le faux, ou l'authentique et le faux, ou encore moins ce qui est important et ce qui n'est pas important. Alors, si vous savez que dans la vie, naturellement, et bien les gens seront amenés à vous trahir, parce que la trahison est chose naturelle. Donc, ça veut dire que la trahison peut arriver à n'importe qui. Donc, si vous devenez victime de trahison, que cela ne vous surprenne pas, parce que votre esprit, votre cœur, votre tête, d'accord, auraient déjà compris la réalité de la nature. Votre être aurait déjà compris, d'accord, et admettre la réalité de la nature que, et bien la déception, la trahison, etc. Tout ça, ce sont des choses naturelles qui peuvent arriver à tout le monde, et que ça peut vous arriver aussi. Et ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, si vous commettez l'erreur de penser que tout le monde est un ange, au moment où le diable va utiliser quelqu'un pour vous faire mal, au moment où il va utiliser quelqu'un contre vous pour vous détruire, c'est à ce moment-là, parce que vous n'avez pas pu grandir psychologiquement, pour vous préparer à ces choses, et bien, vous allez devenir amère, vous allez commencer à en vouloir à tout le monde. Vous allez commencer, d'accord, à voir tout le monde pareil. Et du coup, c'est vous qui vous faites mal, parce que vous allez finir par devenir une personne amère. La trahison est une chose vraie et naturelle. Les déceptions, les mensonges, les coups bas, tout ça, c'est naturel. Donc, vous devez apprendre alors à vous confier, d'accord, à Dieu et à Dieu seul, au lieu de vous confier aux hommes. Apprenez à vous ouvrir à Dieu, et non à vous ouvrir aux hommes. Apprenez donc à cultiver cette attitude, d'accord, de toujours courir à Dieu chaque fois que vous êtes blessé, ou que vous avez été trahi, ou que l'on vous a menti, ou que l'on... De toutes les façons, chaque fois que l'on vous a fait quelque chose de mal, et bien apprenez, d'accord, à développer cette attitude de toujours courir devant Dieu pour vous confier à Lui, pour verser vos larmes sur Lui. Et Lui seul vous donnera la solution, d'accord, de votre problème. Lui seul pensera à vos blessures, parce que les hommes ne penseront pas à vos blessures, et les hommes ne vous donneront pas de solution. Il faut comprendre que si Dieu ne change pas le cœur des hommes, et bien le cœur des hommes est toujours enclin à la méchanceté. Le cœur des hommes est toujours enclin à la jalousie, c'est une chose naturelle. L'être humain est fait naturellement pour être méchant. L'être humain est fait naturellement pour envier, pour jalouser, etc. Parce que vous allez voir, très peu sont ceux-là qui auront un cœur, un esprit assez ouvert pour applaudir, pour célébrer, d'accord, le bonheur ou la réussite de quelqu'un d'autre, et aspirer, d'accord, à devenir comme cette personne, à réussir comme cette personne, ou même à faire mieux, et non se mettre à envier, à jalouser, et à commencer à développer des sentiments négatifs. Quand Dieu m'appelait à cette mission, à cette œuvre, quand Dieu m'appelait à ce ministère, et bien j'avais des amis dans le temps qui m'avaient vraiment encouragée, parce qu'en fait, c'était des gens qui croyaient en mon don, qui croyaient, d'accord, qui croyaient que Dieu allait m'utiliser vraiment puissamment. Et donc ces gens m'ont même encouragée, d'accord, à accepter l'appel de Dieu sur ma vie, ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la plupart de ces gens-là qui m'ont encouragée dans le temps, la plupart d'eux m'ont tournée le dos. La plupart d'eux aujourd'hui ne me parlent même pas. La plupart ne m'appellent même pas. D'accord ? Mais moi, je ne garde pas cela contre eux. Moi, je ne travaille pas avec cela. Je ne leur garde aucune rancune, aucune offense. Parce que si, parce que quand je croise ces mêmes personnes, et bien quelque part des événements, des rencontres, et bien je leur tends les bras, je les accueille et je leur fais des accolades. Je les embrasse avec amour et sourire. Parce que moi, j'ai toujours voulu que mon cœur soit juste et droit aux yeux de Dieu. Sinon, ces gens-là, par exemple, j'entends tout ce qu'ils disent de moi. J'entends tout ce qu'ils font derrière moi. J'entends tout. Mais cela n'a pas changé mon cœur. Parce que j'ai simplement compris que c'était la nature de l'être humain. Ce n'est que la nature de l'être humain qui est simplement en train de se manifester. Donc, et bien au lieu de permettre, ou au lieu de garder ces gens dans mon cœur pour toujours avoir mal au cœur, moi, je les ai oubliés et je continue ma vie. Parce que si vous gardez des sentiments négatifs dans votre cœur, vous ne pourrez pas entendre Dieu. Si vous gardez de la colère dans votre cœur, vous ne verrez pas Dieu. Si vous gardez de la mesquinerie dans votre cœur, des malices, vous n'allez pas pouvoir entendre Dieu. Vous n'allez pas pouvoir communiquer avec Dieu. Cela va vous bloquer. J'aime tellement ma relation avec Dieu et je priorise beaucoup sa vie, sa voix, d'accord, dans ma vie, dans mon quotidien. Et je ne voudrais que personne, je ne veux permettre à personne ni à rien, d'accord, de briser ce contact avec la voix de Dieu pour moi. Je ne veux permettre à personne de souiller, d'accord, cette alliance ou cette échelle ou ce canal pour moi. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous bloque le chemin et qui vous empêche d'entrer dans votre prochain niveau ? Eh bien, j'appelle à votre conscience à aller fouiller votre vie, aller fouiller votre conscience, fouiller votre cœur. Peut-être que vos parents vous ont blessé, peut-être que les amis vous ont profondément blessé, peut-être que vos frères ou soeurs vous ont déçu, peut-être qu'un ami vous a gravement déçu, vous a gravement blessé. Alors, le plus important ici en réalité, c'est comment avez-vous agi ? Quelle a été votre réaction ? Quelle a été votre réaction face à cela ? Est-ce que je me prive d'aboutir à la destination que Dieu a prévue pour moi ? Alors, êtes-vous prêt à sacrifier votre vie, votre destin, la raison pour laquelle Dieu vous a créé ? Êtes-vous à sacrifier tout cela pour des gens qui ne pensent même pas vous ? Certains d'entre vous qui écoutez ce message aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment besoin, d'accord, de prendre leur téléphone. Après avoir écouté ce message et d'appeler certaines personnes, juste pour s'excuser auprès de ces personnes. Pas forcément parce que vous avez fait quelque chose à ces gens-là, pas forcément parce que vous avez eu tort ou que vous avez blessé quelqu'un, non. mais simplement pour le fait que vous avez compris que votre destin est beaucoup plus important à accomplir que toutes ces petites choses, que ces malices. Écoutez-vous, donc, Matthieu, pardonne-nous le péché comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il faut savoir que les gens vont vous offenser, les gens vont vous blesser. Et si jamais vous ne pardonnez pas ces gens, eh bien, vous étalez la plateforme ainsi, vous étalez le tapis pour Dieu, pour ne pas vous pardonner aussi vos péchés à vous. Beaucoup ont ralenti, ou stoppé, ou empêché, ou bloqué leur destin, leur vie, d'accord, aux yeux de Dieu, simplement parce que, eh bien, ils ont permis à ce que la trahison des autres, les mensonges, les mauvais traitements, les mépris, la déception des autres, les affectent, parce que beaucoup sont devenus amers, d'accord, comme résultat de toutes ces choses. Alors qu'une chose que vous ne savez pas, eh bien, la trahison, pour vous, constitue une promotion. Quand quelqu'un vous trahit, vous avez appris une leçon. Et cela vous permet d'éviter ce qu'il faut éviter à l'avenir. Cela vous permet de faire mieux, parce que cela vous permet de grandir davantage. Parlez-vous que les apôtres, en fait, se sont confiés à Dieu. Quand l'ennemi allait contre les apôtres, eh bien, ils n'étaient pas effrayés. Ils ont plutôt commencé à se réjouir. Ils se sont remis entre les mains de Dieu. Malgré les insultes, malgré les moqueries, malgré les coups, malgré les trahisons, etc., que les apôtres ont subis, eh bien, ils n'ont jamais gardé cela contre l'humanité. Mieux, ils se sont vus honorés. Ils se sont vus privilégiés. Et c'est ce qu'ils ont exprimé devant Dieu. Et donc, après cette expression devant Dieu, c'est seulement après cela que les apôtres sont devenus les plus connus. D'accord ? Les apôtres de Christ sont devenus les plus connus, les plus importants de l'histoire. De sorte que Pierre, qui avait remis à Christ, Pierre, le même Pierre, d'accord, qui ne pouvait même pas prier pour quelqu'un, eh bien, l'église a été bâtie sur Pierre. Le point où les vêtements de l'apôtre Pierre pouvaient même guérir les malades sans qu'ils n'aient à toucher quelqu'un. Il y a eu un changement, d'accord, dans le règne de l'esprit. Il y a eu un déplacement. Il s'est causé quelque chose, d'accord, une transformation dans le règne de l'esprit. Et ce qui a fait que les apôtres ont, ou ce qui a fait que, pardon, ce qui a fait que les apôtres représentent fièrement, physiquement et spirituellement, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au pastora. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être un prédicateur, à tenir le micro, à être évangéliste, etc., etc. Mais il est certain que vous avez été appelé dans un domaine particulier. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans les découvertes, la technologie, les recherches, etc., etc. Mais une chose est certaine, c'est que vous avez été appelé à une œuvre particulière, dans un domaine particulier, dans la vie. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous vous retrouvez, vous devez être la lumière qui redirige les autres vers Christ. Ne permettez que rien altère votre cœur. Ne permettez que rien vous pollue l'esprit. Ne permettez pas d'accord que les choses, que les actes des autres vous affectent négativement. Donc, peu importe ce que les hommes font, peu importe ce qui vous arrive, rappelez-vous toujours que la parole dit clairement que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada